J'étais en Côte d'Ivoire, c'est là-bas que j'étudiais, après le bac, c'est ça, la MAD là, ce n'est qu'on appelle. J'avais des douleurs, mais je ne savais pas au fait de souffrir de quemadji. Quand je partais en Côte d'Ivoire, à l'hôpital là-bas, on me dit c'est rheumatiste, c'est rheumatiste, on me donne des dix clous, calma. Donc, on me restait d'avoir après, j'ai eu, j'ai chuté, quand j'ai chuté, on m'envoie au grand hôpital de Saint-Pédo, au CHH. Pour vous rappeler les dates, c'est en 2020, ça a commencé. Maintenant, après ça, j'ai suivi une opération chirurgicale, mon opéré, ça a trouvé que mes stomachs étaient perforés. Donc après ça, maintenant, après l'opération, lors du pansement de la plaie de l'opération, c'est là que j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de mes jambes. C'est là que j'ai commencé à perdre mes jambes, je me plaignais, je ne dormais pas. C'est après ça, maintenant, plusieurs mois, j'étais couché, j'ai fait un an couché, sans pouvoir me mouvoir. C'est là, on m'a envoyé en Guinée, ici, à se courir. C'est là, ils ont découvert la maladie, donc c'est la tuberculose osseuse. Mais la tuberculose osseuse, ils ont été traitées, mais jusque-là, on a dépensé. Mais ça a trouvé que les deux jambes ont été déjà endommagées. La maladie a rongé, la tête a fumé, ça. Donc, lorsqu'on est arrivé ici, on est là, donc là-bas, on m'a dit, il faut qu'on trouve des protèges. Ces protèges-là, ils ont dit, là, va, un coup de 35 millions. Donc, deux faits, 70 millions, deux protèges. Donc, c'est ce qu'on est là, mais dans la famille, actuellement, moi, il vient ma grand-sœur ici. Elle aussi, elle est sous la charge de son mari. Moi, j'ai perdu mes deux parents en Côte d'Ivoire. Voilà, maman est décédée, mon père s'est décédée là-bas. Ma maman, elle vient de Gawal. Voilà, donc, c'est pour ça que je suis venu ici à la charge de ma soeur, mais elle aussi, elle ne travaille pas, elle n'a pas des moyens. Donc, c'est pour ça qu'on demande de l'aide aux personnes de bonne volonté, sans distinction, sans race. Celui qui va voir cette vidéo, qui s'est porté volonté ici, il peut, qui se fait que je suis pour moi, afin que je retrouve l'usage de mes jambes, là, pour pouvoir vivre un jour une vie normale, comme les autres jeunes de mon âge. J'en ai besoin, actuellement. Parce que, actuellement, je suis comme en prison, là, je ne peux rien. Je suis assis à la maison, tout le monde sort pour me laisser, tout le monde rentre pour venir me trouver. Psychologique, ça fait mal. Ça fait mal, mais moi aussi, ce n'est pas de ma volonté. C'est quelque chose, ça m'est arrivé. Je ne vais pas expliquer ça. C'est Dieu qui sait. Donc, c'est pour ça que je demande de l'aide aux bonnes volontés. Qui sait ? Celui qui a les moyens, qui peut m'aider, qui m'aide sincèrement. Donc, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Si je ne dors pas, je ne peux pas dormir avec ça. Parce que, la nuit même, je sens forcément que j'ai un souci. Parce que, quand je suis couché, mes jambes sont déformées. Donc, quand je me couche, là, un homme doit se coucher, les pieds sont tendus. Mais moi, pour moi, c'est le contraire. Les pieds sont à gauche, comme ça. Donc, il y a des douleurs, je ne dope presque pas la nuit. Je suis toujours éveillée, comme un gardien. Vous avez parlé tout à l'heure des potages qu'on doit mettre. Vous avez dit que vous suivrez après que vous ayez obtenu le financement de ces potages. Les potages, c'est ici. C'est ici, à la tête des fémus. C'est là-bas qui a été rangé. Donc, ce n'est pas pour lever les jambes. C'est pour mettre le truc sur moi. C'est comme où il y a l'emboîtement de l'os de la cuisse. Le grand mouvement, c'est là. Donc, s'ils ont mis les potages, c'est comme on pourra maintenant fixer l'os là. Là, le mouvement va être normal. Sinon, jusque là, je suis raide. Raide comme une règle. Du moins, c'est cassé, là. C'est droit. Donc, je fais la partie des mèvres. Tous mes mouvements arrêtés. Même manger souvent. C'est arrêté, mais sans l'aise. Quand je suis assis, je mange. Actuellement, je suis assis comme ça. Je ne suis pas assis. Parce que je suis un peu couché. Si vous voyez bien la position dans laquelle je suis. Je ne suis pas assis comme vous. Voilà. Donc, ici, c'est bloqué. À l'enfance, vous n'êtes pas tombé, peut-être, ou bien, vous n'avez pas suivi des mouvements pareils qui pourront peut-être provoquer ça ? Je n'ai jamais tombé. Je n'ai jamais fait un accident. Je n'ai jamais tombé. C'est la maladie qui a provoqué ça. À l'enfance, il y avait une vie normale. Je pouvais partir où je veux, faire ce que je veux. Après le bac, je faisais des activités pour me défendre. Parce que je devais m'avoir orienté à l'université en biologie, option, contrôle, dans une grande école à Saint-Pédro, à la cité. Mais après la maladie, je n'ai pas pu poursuivre mon rêve universitaire. La maladie m'a bloqué. J'avais quel âge ? Moi, j'avais 7 ans. Est-ce que vous avez un contact sur lequel on peut vous joindre ? Oui. Le 629-66-16-00. Vous pouvez le répéter lentement ? 629-66-16-00. Orange Money. Oui, c'est Orange Money. Sous-titrage Société Radio-Canada